Bonjour les amis, j'en ai une bien bonne à vous raconter. Vous savez que j'ai été un des premiers invités à Thinkerview, la chaîne de l'intervieweur mystérieux sur fond noir. Et figurez-vous que j'ai appris récemment qu'ils m'avaient bloqué. Donc j'ai fait leur émission en 2019. Petit extrait. Je ne suis pas le gourou de l'intelligence connective, j'ai créé ce concept. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la politique va devoir faire avec cette forme d'intelligence. Ou disparaître. Ou disparaître. Bien sûr. Et puis là, sur Twitter, il me bloque. Tout ça parce que j'ai mis une petite critique. C'est vrai que c'est une chaîne qui peut plaire à certains. Je suis sûr qu'il y en a plein d'entre vous qui adorent ce genre de contenu. Mais il faut dire ce qu'il y a. Ils ont invité plein de fachos, du Zemmour, du Onfray, du Kémy Séba, qui est quand même un fasciste de première catégorie, un antisémite. Et du Chouard et compagnie. Donc c'est une chaîne qui vise à créer la confusion en invitant des intellectuels plus ou moins respectables mélangés à des racistes, mélangés à des fascistes. Voilà. Donc c'est une chaîne confusionniste plutôt du côté de la Russie qu'autre chose. Ça montre leur ouverture d'esprit. Mais ça dit quelque chose de plus profond sur la société. Ça dit que le flou dans lequel nous sommes, l'impression d'être perdus, notamment politiquement, l'impression d'une impuissance politique parce qu'on a l'impression que tout se situe à un niveau supérieur, à un niveau géopolitique, eh bien cette impression-là, elle est construite. Et Thinkerview a participé à construire le flou cybermoderne dans lequel nous pataugeons en nous parlant toujours de géopolitique et en oubliant que finalement nous sommes citoyens et que nous pouvons agir sur notre destin. J'en tire une conclusion. Dès qu'on favorise les voies du complotisme et les voies de l'extrême droite, eh bien on devient complotiste, même si on invite des intellectuels dignes de ce nom. Il faut bien savoir une chose, c'est que le complotisme, ça vise à dépolitiser les gens. Si tout est complot, si tout vous échappe, à quoi ça sert de voter ? À quoi ça sert d'avoir une conscience politique ? À quoi ça sert de s'impliquer pour changer le monde ? Donc le complotisme, le but du jeu, c'est que les gens restent chez eux, consomment des âneries et soient des moutons et des esclaves. Au nom de « je vais t'apprendre un complot et tu ne vas pas être un mouton », tu deviens un mouton parce que tu crois que tout est complot. Et c'est parce que j'ai critiqué cette fabrique du mouton que Thinkerview, après m'avoir invité, m'a bloqué. Merci les gars !